Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Decathlon eClub, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on va partir sur un cours de cardio bike soft, on est sur un format de 30 minutes. On va travailler notre remise en forme, donc on va essayer ensemble de se maintenir en forme autour d'abord de 4 exercices sur le vélo. Donc on va essayer de travailler entre 2 et 4 minutes sur le vélo et on passera ensuite au sol. Donc il vous faut évidemment un wet bike depuis chez vous et une serviette et de quoi vous hydrater si besoin. Alors avant de se lancer, on va valider ensemble que vous avez correctement réglé votre vélo. On va s'assurer au moins que la hauteur de la selle, elle est à peu près à la hauteur de votre bassin. On va ensuite s'installer sur le vélo, donc placez bien les pieds dans les pédales. Voilà, installez-vous confortablement au milieu de la selle. On va pour l'instant placer les bras assez relâchés, assez détendus, à peu près à la largeur de vos épaules. Et on va faire un petit test au niveau du pédalage. Surtout pensez à bien allonger la jambe, validez que votre genou est légèrement fléchi, pas en hyperextension. Une fois qu'on a validé ça ensemble, on va pouvoir relâcher un petit peu ses épaules. Voilà, on replace les mains en position neutre et on va laisser tourner les jambes. Alors par rapport à la séance, on va terminer tranquillement nos 2-3 minutes de mise en route. On pédale, pour l'instant on n'a pas installé de résistance encore. On voit si on est confortable et on va pouvoir enchaîner sur notre première partie sur cette séance. Allez, laissez tourner les jambes. Donc notre thème aujourd'hui, ça va être centre du corps et le dos. Donc on va essayer d'engager un petit peu votre posture pour essayer de diminuer au maximum toutes les douleurs. Allez, on valide ensemble. La respiration pour l'instant est fluide et confortable, pas d'essoufflement. C'est notre première zone d'effort, notre zone d'installation. Allez, on va pouvoir tranquillement installer une première résistance de travail. Une résistance qui va avoir pour but de faire chauffer un petit peu les cuisses. Commencez à engager votre cœur, avoir des petites sensations de chaleur. Donc pour rappel, comme on est sur un format assez court, remise en forme, se maintenir en forme, on va essayer de ne pas dépasser notre zone 2 au niveau de l'effort. La zone 2, j'explique, c'est une zone où tu dois rester assez confortable, pas trop d'essoufflement, juste léger et une bonne sensation de chaleur. On va essayer d'alterner à chaque fois fluidité, vélocité et force en grimper assis. J'espère que ça va pour vous. Vous êtes confortable, vous avez trouvé votre belle position de travail. Donc on va pouvoir démarrer. Allez, je vous invite à ajuster votre résistance. Pour l'instant, résistance légère. Une résistance de mise en route. Allez, on laisse tourner les jambes, un petit peu plus de rythme que tout à l'heure. Et on est parti pour 2 minutes d'effort. Allez, on inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. Pas encore d'essoufflement, mais ça devrait venir. Allez, si vous êtes un petit peu plus à l'aise, on va tester différentes positions sur le vélo. Soit les mains dans le creux du guidon, ou peut-être un petit peu plus haut. On fait attention par rapport au dos. Si vous avez des douleurs, le dos peut rester bien droit. Et si vous voulez avoir un peu plus d'engagement, une position plus sportive, on incline légèrement. Allez, on allonge bien la nuque. On pense engager le centre du corps pour stabiliser son bassin. Et au niveau du pédalage, les genoux doivent rester bien dans l'axe. Allez, on commence un petit peu à sentir les soufflements qui s'installent tranquillement. Allez, ton corps commence à se réchauffer. Ça veut dire qu'on a mis une bonne résistance de travail. Allez, il reste encore 30 secondes de travail. On essaie de garder le même rythme. Allez, on prend une belle respiration. Et là, je vais vous demander avec moi de ralentir un petit peu la cadence avec votre résistance. Allez, on serre un peu plus. Et là, si tu veux, si tu peux, installe les coudes. Allez, les avant-bras sont fléchis. On modifie un petit peu la position de travail. On décale bien le bassin au fond de la selle. Pour aller chercher plus d'engagement. Allez, encore deux minutes d'effort. Droite, gauche, droite, gauche. Allez, au niveau du pédalage un peu plus long, les cercles sont un petit peu plus grands. Ça permet d'aller chercher plus d'engagement. Allez, on a peut-être besoin d'ouvrir la bouche pour respirer. On sort un petit peu de sa zone de confort. Et des grands cercles. Pensez à bien allonger la jambe. Et commencez à avoir les sensations. Je pousse et je tire. Donc tu pousses, tu allonges la jambe. On vient chercher l'engagement sur l'avant de la cuisse. Et tu tires. Tu penses à bien monter le genou vers la poitrine. Pour tirer la pédale en direction des fessiers. Comme ça, ça permet un bel engagement. J'espère que vous avez chaud. On reste bien concentré. Le pédalage reste fluide malgré la résistance. Allez, ça va toujours. Allez, reste avec moi. Courage. La dernière minute, on pourra relâcher un petit peu son effort. Et laisser tourner les jambes plus fluides. Allez, si c'est bon pour vous. On enlève un peu. Et on va pouvoir accélérer. Allez, au besoin, on se redresse un petit peu. Ça va permettre de mieux respirer. La poitrine s'ouvre. Les épaules un petit peu plus éloignées des oreilles. Tu peux ralentir si ça devient un peu difficile. Ou si tout va bien, on maintient le rythme. Et n'oubliez pas, derrière, il nous reste encore deux étapes sur le vélo. Allez, courage. Si la difficulté s'installe, on essaie de s'accrocher. À tout moment, vous avez la main sur la résistance. On peut enlever un peu. Et on peut aussi ralentir. N'oublie pas, c'est ta séance. On fait ce qu'on veut. L'important, c'est de sentir son cœur. Sentir un léger essoufflement. Et bien sûr, sentir les cuisses. Allez, on termine. On doit valider ensemble cette première étape. Allez, on va pouvoir diminuer l'intensité. Allez, on se redresse. Et on enchaîne sur une étape de force. Trois minutes de grimper. Deux, de vélocité. Et on termine deux minutes de grimper. Toujours zone 2. L'essoufflement est là. On conserve sans aller chercher la zone 3. Donc toujours inconfortable. Mais pas difficile. Allez, on s'installe. Si tu veux avec moi, position efficace. Efficace aussi au niveau de la résistance. Allez, le rythme. Plus soutenu. Plus soutenu pour ta résistance. Droite, gauche, droite, gauche. Allez, tu peux t'accrocher au guidon. Profite. Pense à bien décaler le bassin loin derrière. Et on engage. Centre du corps serré. Les cuisses en action. Quand tu pousses, l'avant, les quadris. Quand tu tires, tu sens les mollets. L'arrière des cuisses, les ischios jambiers et les fessiers. Ça, c'est un morceau parfait pour se dessiner. Pour se tonifier. On fait un petit point sur la respiration. Ça commence à être difficile. Là, l'essoufflement s'est bien installé. Mais ça va. Si tu sens que tu es un petit peu trop dans la difficulté, baisse un peu. Ou tu ralentis. Allez, ton cours. Tes options. En tout cas, si tu sens tes cuisses, c'est bien. Allez, pense à bien engager aussi au niveau de la cheville. Ça doit rester souple. Et on fait bien attention au dos. Légèrement incliné, mais bien droit. Petit rappel, attention au niveau des épaules. Bien basse. La poitrine bien ouverte. Pour avoir une meilleure oxygénation pendant ton effort. Allez, on commence à se sentir pas mal. On va pouvoir relâcher un petit peu la résistance. Un peu, on n'enlève pas tout. Allez, on va conserver. Juste de quoi maintenir le cœur. Change un petit peu la position. Voilà, relâche bien les bras. On se redresse un peu. On a deux minutes pour respirer. Ça va au niveau du cœur. Alors avec un pédalage toujours constant, assez fluide, un peu plus dynamique, ton cœur va rester assez élevé. Par contre, au niveau des jambes, on vient de soulager un petit peu la pression. Encore une minute. Allez, on commence à se sentir un petit peu mieux. Moins de tension dans les cuisses. Mais on sent le travail au niveau du cœur. Là, c'est parfait pour commencer à brûler un maximum de calories. Allez, courage. Derrière, on enchaîne. Deux minutes de grimper. Assis. Soit la même résistance que tout à l'heure. Ou un peu plus si tu as envie. Allez, tu décides. Ta séance. Tes objectifs. En tout cas, on met suffisamment pour pouvoir ralentir les jambes. On retrouve l'inclinaison. Et petite astuce pour valider qu'on a le dos bien placé. On va s'intéresser à la distance entre le haut du ventre et le bas du ventre. Identique. Qu'on soit bien droit. Ou bien penché. Si tu sens un rapprochement, ça veut dire que ton dos est un petit peu rond. Donc là, attention. Attention. Au niveau de l'effort, des sensations, on fait un petit point. Les soufflements, ça va, ça se maintient. Par contre, au niveau des jambes, rythme plus lent, mais plus d'engagement. Recherche toujours cette fluidité dans ton effort. Avec pas de début. Et pas de fin. Dernière petite minute. Petite challenge. Si tu es avec moi, tu augmentes encore. Un petit quart de tour. Et on voit ce que ça donne. Un peu plus essoufflé. Si ça se stabilise, tu gardes. Si c'est trop, t'enlèves un peu. Allez, courage. Les derniers coups de pédale sont là. On essaie d'aller jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière note de musique. Après la récompense. Plus de vélocité, de fluidité. Allez, tu t'accroches. On y arrive ensemble. Et on peut relâcher un peu. On fait le test. Dernier morceau sur le vélo. Deux phases de deux minutes. Allez, je compte sur toi. On choisit la position. Soit tu restes redressé. Soit on incline un petit peu. Allez, rythme beaucoup plus fluide. On garde le cœur dans l'effort encore. Il nous reste cinq minutes de travail cardio. Après ça, on pourra passer à la partie renforcement musculaire. Allez, laisse tourner. Un peu plus fluide. Les coupés là sont un peu plus petits. On va essayer de garder la pointe du pied un peu plus inclinée vers le sol. La respiration, ça va. Ça se maintient. Allez, courage. C'est notre dernier effort. Si tu sens que ça commence à être un peu difficile, n'hésite pas. Enlève un peu. Tu peux même redresser entre deux. Respire. On oxygène les muscles. Mais surtout, on n'abandonne pas. Allez, adapte la posture. On doit rester confortable. Et on relâche un peu. Allez, une minute pour récupérer. On se redresse. Ça fait du bien. Et nous restons encore deux minutes de travail. Et après, on passe ensemble au sol. Allez, un peu plus de confort. Laisse le cœur redescendre un tout petit peu. Allez, je te donne encore 15 secondes. Allez, quand on se sent prêt, on retrouve une position un peu plus sportive. Soit tu gardes la même résistance ou tu as juste une toute dernière fois. Allez, on essaie de retrouver un bon rythme. On évite les saccades. La fluidité, c'est la clé. Allez, deux dernières minutes d'effort au niveau des cuisses. Ça va plutôt bien. Là, c'est vraiment axé sur ton cœur. Allez, on peut même incliner davantage. Comme tout à l'heure pour le grimper. Et là, on maintient un bon rythme. Allez, on essaie de terminer comme ça. On pousse bien les os des fessiers au fond de la selle. Attention, les épaules le plus loin possible des oreilles. Toujours. Allez, on se grandit. On regarde loin devant. On pense toujours à bien étirer la colonne vertébrale. Et on maintient jusqu'au bout son effort. 15 petites secondes. On va laisser les jambes ralentir un petit peu. On garde la même résistance. On se redresse. Et on ralentit un petit peu la cadence. On essaie de récupérer un peu de souffle. Pour être prêt à enchaîner sur notre dernière partie qui va se passer au sol. Juste à côté du vélo. On va pouvoir relâcher les bras. On enroule les épaules. On ne prend pas encore le temps de respirer. On va essayer d'attraper les paumes de main ensemble. On enroule le dos. On pousse les paumes de main vers l'avant. Ensuite, on inspire. On allonge les paumes de main vers le ciel. Et on souffle. On relâche. On enroule une dernière fois. Et là, ça va mieux. On va pouvoir enlever les pieds des pédales. On passe à côté du vélo avec la serviette. Je vous propose de l'enrouler. Pour que ce soit plus simple. Presque comme si on avait un bâton. Et on vient placer les mains vraiment à la largeur des épaules. Je vais mettre deux profils pour vous à la maison dans un premier temps. Les pieds sont largeur de bassin. Et on va enchaîner sur un travail de dos. Donc les épaules en arrière. La poitrine ouverte. Et vos omoplates sont resserrées. On descend sur deux. On laisse glisser la serviette jusqu'au genou. Et on va pousser les hanches loin derrière. Encore. On inspire. On descend. Les bras sont bien tendus. Pas relâchés. Et on remonte. Dernière fois. Et là, je me mets de face avec toi. Allez, bascule bien les fesses en arrière. On doit sentir un peu plus de pression des talons dans le sol. Surtout pas au niveau des pointes de pied. Allez, engage bien le ventre. Inspire. Allonge. Le dos reste bien droit. On va rajouter un tirage. Toujours un rythme assez lent. On descend la serviette jusqu'au genou. Tire les coulains derrière. La serviette aux hanches. On ramène. On tend les bras. Et on se redresse. Encore. Allez, on prend le temps. On fait un beau mouvement. Les coudes bien serrées. Pour pouvoir bien ressentir l'engagement. Deux profils. Même chose. On descend. Et on tire. On tend les bras. Et on se redresse. Encore. Inspire. Souffle. On tend les bras. On se redresse. Même chose plus rapide. En bas, tu tires, tu tends et tu redresses. Une, deux, trois, quatre. Même si on a une serviette entre les mains, on tire très très fort pour engager un maximum. Ça doit se chauffer sur le haut du dos. Encore. Bas, tire, tend, redresse. Allez, le dos bien droit. Au passage, on engage encore un petit peu les cuisses et les fesses. Ça, c'est cadeau. Dernière fois simple. Et là, on rajoute. Triple tirage. On reste en bas. On reste. Trois. Deux. Une. On tend. Encore. Trois. Deux. Ramène les coups loin derrière. Tire très fort. Allez, encore. On doit sentir l'engagement. Comme sur le vélo, le mouvement et la respiration restent fluides. Parfait. Trois. Deux. Dernière fois. Et là, on reste en bas. Bras tendus. On va allonger les bras sur deux. Extension. On va conserver un bon engagement au niveau des cuisses et au niveau des fesses. Inspire. Allonge. Souffle. Ramène. Attention à la poitrine. Le bas du dos ne creuse pas. On va rester en deux-deux. Comme ça, on prend le temps. Allez. Tu tends. Et tu respires. Ça doit chauffer. Épaules. Dorsaux. Abdos. Fessiers. Cuisses. Et mollets. Mouvement complet pour renforcer ta posture. Ça va ? Allez. Les derniers. Et on va relâcher. On relâche un petit peu les bras. On enroule les épaules. Et on va commencer quelques squats. Pour l'instant, les mains vont rester aux hanches. On va descendre sur deux. Et on remonte sur deux. On pousse à nouveau les fesses. Loin derrière. On fait attention à l'axe des genoux. Bien aligné par rapport à l'axe de tes pointes de pied. Et tu viens pousser le coccyx loin derrière. Le dos bien droit. Toujours deux et deux. La suite. Les bras tendus. Ça, c'est la petite option. Les bras tendus. Le cœur s'engage. La posture également. Allez. On refait une dernière fois monter le cœur. Dernière fois deux et deux. Et on accélère. Bas, haut. Bas, haut. Essayez de garder les bras tendus. Si c'est difficile, main aux hanches. Ça marche aussi. En bas, en haut. En bas, en haut. Allez. On modifie la combinaison. Trois petits en bas. Trois, deux, un, tu montes. Trois, deux, un, on remonte. Quand vous montez, contractez bien les fessiers. Encore. Trois de plus. Allez. Deux profils. Dernière fois, juste trois. Et là, on monte le genou. Trois, deux, un. Tu ramènes la serviette au niveau du genou. Et tu fléchis, genou droit. Encore. Trois, deux, un. Dernière fois, droite. Et on change. Même chose à gauche. Trois, deux, un. Jambe gauche. Trois, deux, un. Poids du corps dans les talons, toujours. Allez, courage. Trois, deux, un. Et on reste deux. À tout moment, si ça ne va pas, on lâche les bras. On reste en squat. Des petits. Allez, encore. Allez, c'est la partie un petit peu plus difficile. Restez bien concentrés. Et à tout moment, on peut ramener la serviette aux hanches. Et on peut descendre un petit peu plus bas. Allez, quinze dernières secondes. On bloque. Et on relâche. On enroule un petit peu les épaules. On va passer en planche. Voilà, le regard loin devant. Petite option, tu peux poser les genoux au sol. Essaie de bien garder les épaules alignées au-dessus des paumes de main. Et si ça va, on allonge les jambes. Voilà, la tête bien dans l'axe. Juste 30 secondes. Et on pourra s'étirer. À tout moment, si tu commences à sentir une petite faiblesse au niveau du dos, n'hésite pas à ramener tes genoux au sol. Allez, quinze dernières secondes. On s'accroche. On espace bien les doigts comme des soleils au sol. Prends une belle inspiration. Souffle. Et on relâche. Allez, on va pouvoir se redresser. On enroule ses épaules. Et on va utiliser le vélo pour pouvoir récupérer. On s'installe juste à côté. Moi, je te propose de placer une main sur le guidon. L'autre, on attrape la pointe du pied. Talon-fesse. Faites bien attention à aligner, si possible, le genou avec la hanche. Et le buste bien droit. Là, quelques respirations. Le cœur redescend. Donc là, ça permet de bien relâcher les muscles sur l'avant de la cuisse. On va poser le pied au sol, surtout le talon. On garde la pointe de pied vers le haut. Et on bascule à partir du bassin en fléchissant l'autre jambe, le dos toujours bien droit. Cette fois-ci, ça permet d'allonger tout l'arrière. On étire les fesses, l'arrière de la cuisse et le mollet. Allez, tu respires. Et on fait la même chose de l'autre côté. Également talon-fesse. Posture bien droite. Le genou ne doit pas dépasser. C'est mieux. Et on se sent moins essoufflé. On commence déjà à bien récupérer de cette séance. Encore deux ou trois respirations. Quand on commence à moins ressentir l'étirement, on se sent mieux. Ça veut dire qu'on peut passer à la suite. Donc, on pose le pied à plat. On glisse la pointe de pied vers le ciel. Et on bascule à partir des hanches. Allez, tu respires. Allez, tu respires. Parfait. On relâche. Le buste. On prend une belle inspiration. On allonge les paumes de main vers le ciel. Et on va chercher une légère inclinaison sur le côté. Ensuite, on ramène de face. On souffle. On relâche. On enroule les épaules. Et voilà. Il est temps pour moi de vous laisser tranquille pour aujourd'hui. Bravo pour cette séance accomplie ensemble. J'espère que vous avez bien profité. Que vous avez transpiré. Que vous avez eu les bonnes sensations au bon endroit. Et on se donne rendez-vous très bientôt sur Decathlon eClub. Merci à tous. Merci à tous.